... Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur le plateau de La Grande Team. Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver. Mais avant toute chose, un grand merci, puisqu'hier vous étiez très nombreux devant vos écrans à suivre cette émission La Grande Team. Et ça nous fait très, très, très plaisir. Donc, merci infiniment à vous. Alors, il s'est passé beaucoup de choses entre hier et aujourd'hui, ça tombe bien. On va en parler avec toute la team. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, Tia. Vous allez bien ? Ça va. D'accord, bonsoir, mon Jojo. Bonsoir, Tia. Vous aussi, la pêche, hein ? Ah oui, c'est la pêche, puisqu'aujourd'hui, j'ai mangé une spécialité de ma région. Ah bon ? La sauce Kokocha. D'accord. Avec des gros poissons là-dedans, de la tiquée rouge, je le connaissais, ce plat-là. C'était bon ? Je connais bien. C'est super bon, hein ? Bon, très bête. J'ai dit à ma maman d'en refaire. Bon, j'espère que ça ne va pas trop alourdir l'estomac et que vous n'allez pas dormir au milieu de l'émission. Non, 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 ça ne dérange pas. Je peux dormir, mais ça ne dérange pas, non ? Si, ça va déranger. Salut, Yélo. Salut, Tia. Vous aussi, un peu d'accord ? Je vais être très bien. Moi, j'ai mangé du plat. Ah, tiens donc. C'est très important. Allez, on va commencer l'émission, comme à notre habitude, en vous rappelant ces gestes barrières. Les gestes qu'il faut user. Voilà, il faut les user, ces gestes, pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il s'agit tout simplement de se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Et puis, il faut éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors, si vous avez des symptômes de fièvre, de toux ou des petites difficultés respiratoires, ne paniquez pas. Rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et puis, si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations, ça se passe tout simplement au 119. Et notre invité du jour est considéré comme l'un des meilleurs latéraux gauches de Côte d'Ivoire. C'est aussi l'un des joueurs les plus expérimentés de la Ligue 1 ici. De la SEC, Mimosa, au Sporting Club de Gagnois. Il a gravi les échelons pour accéder à la sélection nationale. D'abord chez les Espoirs, puis chez les A-Primes. C'est l'une des stars de notre championnat. Et on est super content de le recevoir sur le plateau de la grande team. Il s'agit de Koulibaly Tiekoura. Oui. Mon jeune ami s'appelle Tiekoura, mais il s'appelle Tiekoura Blaise. Ah oui. On l'appelait Blaise ou Blaise ou. D'accord. Tiekoura, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est super content. Comment se passe cette période de Covid-19 pour un sportif de haut niveau comme vous ? En tout cas, on essaie de garder la forme. Il y a un programme bien établi que le club a laissé. On essaie de garder la forme comme ça, avec le programme bien établi par le club. Alors justement, ce programme, c'est quoi concrètement ? Bon, on a fait des courses de 20 minutes au matin. Et il y a des abdos, des ateliers qu'on doit faire aussi. Et après ça, on est tranquille dans la journée après. Bon, et entre, j'imagine, la bonne nourriture de la maison et puis le programme, ça va, c'est pas trop difficile. Le cœur ne balance pas trop entre le sport et les bons plats. Bon, pour moi, je suis musulman, donc je gêne en ce moment. Ah d'accord. Ça ne me gêne pas trop. Très bien. Alors, pour ceux qui se demandent qui est Tiekoura Koulibaly, eh bien, on a Dorjeles Kofi qui va arriver tout de suite sur le plateau pour nous faire un petit topo de votre carrière et puis votre palmarès aussi. Bonsoir, Dorjeles. Bonsoir, Thia. Bonsoir, la famille. Salut. Allez, c'est un formidable latéral gauche, joueur athlétique, très offensif, bon passeur et courageux surtout. Le parcours, le palmarès de notre invité. C'est 2009-2010 avec l'ASSEC Mimosa. 2010-2015, Stella Club d'Abidjan. 2015-2017, Sporting Club de Gagnoua. 2017-2018, Aestanda. 2019-2020, Sporting Club de Gagnoua. Son palmarès. On va regarder ensemble 2009-2010. Vainqueur de la Coupe Oufouette-Boigny avec l'ASSEC Mimosa. Vice-champion de Côte d'Ivoire avec ce même club. 2015-2016, vice-champion de Côte d'Ivoire avec le Sporting Club de Gagnoua. Avec les éléphants Espoir. 2010-2011, vainqueur du tournoi de Toulon en France. Il a également participé au Chan en 2011. 2011, peau parti, il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Courage, c'est courant. Merci beaucoup. Moi, j'ai un truc à dire. Oui. Est-ce qu'on peut vous appeler Blaisou ? Blaisou. En honneur, mon ami s'appelle Blaisou. Non, eh bien, vous savez quoi ? Son petit nom, c'est Sozani. C'est vrai ou c'est faux ? Si, c'est vrai. Alors, pourquoi ? Ça vient d'où, ça ? Bon, ça vient d'un ami qui s'appelle Drago Abdul-Moustapha. Oui. Quand il était tout petit, il disait que j'aime beaucoup Koury. Donc, le Sozani, ça veut dire lapin en Jula. Ah ! Ça veut dire quelque chose qui va plus vite. D'accord. Donc, c'est comme ça, il m'a donné le suivi. Et puis, c'est RSC. OK. J'espère qu'avec ce nom-là, vous allez vite sur le terrain aussi. Oui. Ah ben voilà, c'est important, c'est important. Ah ça, pour aller vite, il va vite, Tegura Gulbali. Alors, vous avez été formé à l'académie Mimosifcom. Pourtant, c'est au Stella que vous êtes révélé au grand public, vous-même, que vous explosez. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la SEC ? Bon, à la SEC, je crois qu'à ma montée en équipe première, j'ai eu quelques problèmes avec des énormes blessures. Donc, du coup, ça a freiné un peu ma progression. Après, le club a décidé de me prêter. Oui. J'ai accepté. Je suis allé au Stella et après, tout s'est bien passé pour moi là-bas. Donc, après, il était vraiment à l'aise là-bas. Donc, j'ai décidé de rester là-bas. D'accord. Elle parle de la SEC, mais moi, je vois un peu plus loin quand même. Parce que j'avoue que je vous aime particulièrement. Un latéral bondissant, un peu dans le style de Roberto Callos et Bitsente Lizarazu. Je vous aime bien, j'adore vous regarder sur le terrain. Mais vous n'avez pas décollé. Vous avez fait des superbes saisons avec Gengwa, Tanda et le Stella. Mais après, vous n'êtes vraiment pas parti en Europe, là où on vous attendait vraiment. Oui, comme je vous l'ai dit, avec les blessures, ça freine forcément la progression. Et ma progression, elle a freiné beaucoup. Parce que j'ai eu des blessures, beaucoup, beaucoup de blessures. Donc, ça m'a beaucoup freiné. Mais il n'est jamais tard. Ah ouais, on l'espère bien. C'est ça, vous êtes jeune encore. Vous avez quel âge ? Là, j'ai 32 ans maintenant. Bon, ça va, il y a encore quand même de belles années. Bon, il y a de belles années. Il y a de belles années. On l'espère bien. Alors, Thiekoura Koulibaly est notre invité de ce soir. Si vous avez des questions à lui poser, ça se passe tout simplement sur la page Facebook de La Troie. Et puis, notre Jojo est là, sa tablette à la main. Et il sera votre relais sur le plateau de la Grande Team. Vous pouvez également participer à l'émission, aux différentes questions qu'on va vous proposer. Toujours en nous laissant un petit commentaire sur la page Facebook de La Troie. Allez, tout de suite, on passe à l'actu. Alors, l'actu, on parle travaux avec Roger Stéphane. Oui, qui veut aller loin ménage sa montue d'iladage. Les autorités ivoiriennes pensent déjà à la Cannes 2023 qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Eh bien, le ministre des Sports était en visite à Yamsoukro et à Boaké. Il avait affiché quelques inquiétudes au sujet de la livraison des stades qui abriteront la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Le week-end dernier et sa visite à Yamsoukro et à Boaké ont balayé les doutes du ministre des Sports. En effet, Paulin-Claude Dano était en visite les vendredis 8 et samedi 9 mai dernier sur les chantiers du stade de Yamsoukro et celui de la paix à Boaké en pleine rénovation. Une tournée qui milite en faveur de l'optimisme. Puisque, malgré la grave crise sanitaire qui frappe notre pays et le monde, la Côte d'Ivoire montre qu'elle est au travail. Les chantiers de Yamsoukro avancent très bien, a indiqué le ministre ivoirien des Sports. A l'instar de Yamsoukro, Paulin-Claude Dano s'est également dit séduit par l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du stade de la paix, de la construction du village Cannes et des terrains d'entraînement à Boaké. De quoi raviver la conviction autour de la livraison des œuvres démarrées en 2018, six mois avant l'ouverture de la Cannes 2023 en terres ivoiriennes. Au-delà de Yamsoukro et Boaké, les villes d'Abidjan, de Corogo et de San Pedro accueilleront les rencontres de la plus prestigieuse compétition de football du continent. Alors, on voit que malgré la pandémie, les travaux de construction des stades pour la Cannes 2023 avancent. On ne les a pas arrêtés, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, Yélo ? C'est une très bonne nouvelle quand on sait déjà que le pays commence à sortir un peu du confinement, les villes de l'intérieur sont sorties du confinement. C'est une très bonne nouvelle pour le football ivoirien, pour le football africain. Et aussi, il faudrait dire que je pense que le gouvernement et le ministère des Sports ont pris toutes les mesures pour éviter que le corona se propage, puisque les travaux étaient mis un peu en arrêt vu la propagation énorme du coronavirus. Mais maintenant que les travaux reprennent, je pense que l'État a pris toutes les mesures pour pouvoir mieux travailler sur les différents chantiers des stades. Oui, c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle. Belle initiative de la part du ministre qui parle de visite de travail normale et logique par rapport à l'avancement des travaux sur la compétition. Et le stade de Yamsoukro est particulier parce que c'est le stade qui a été ajouté après que la Cannes soit passée de 16 à 24 équipes. Initialement, ce n'était pas prévu de faire un stade à Yamsoukro. On a dû le rajouter après. Un stade de 20 000 places, construit sur une superficie de 20 hectares. Et donc, un stade important. Les travaux ont commencé en octobre 2018 pour une période de 24 mois, donc deux ans. Ça avance bien. C'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle en tout cas pour la Côte d'Ivoire qui se prépare très bien à accueillir la Cannes en 2023. Alors, les stades d'entraînement de Boaké et de Yamsoukro se trouvent dans des écoles. Le ministre des Sports a dit qu'ils serviront pour les compétitions d'Oissu. Est-ce que c'est une bonne idée quand on sait que le football de haut niveau manque quand même d'infrastructures ? On est bien d'accord là-dessus, Thiekoura ? Pour les joueurs de haut niveau, ils pensent que ça sera un peu plus petit pour eux. Parce qu'ils ont besoin plus d'espace pour pouvoir mieux s'entraîner et tout. Donc pour moi, ils ne pensent pas qu'ils soient une très bonne idée pour s'entraîner dans des écoles. Oui, mais ce n'est pas une mauvaise idée en soi quand même. Parce que les compétitions scolaires et universitaires n'ont vraiment pas beaucoup d'espace pour évoluer. Donc, ce n'est pas mauvais en soi de permettre à l'Oissu de pouvoir avoir des espaces pour pouvoir se pratiquer. Ce n'est pas mauvais parce que l'élite quand même va bénéficier de quatre nouveaux stades. Le stade du Poro à Korogo, le stade de Bempé à Niaman dans les enclabures d'Abidjan, le stade du Séweke du côté de San Pedro et puis le nouveau stade de Yamsokro dont on a vu les images tout à l'heure. Sans oublier aussi les stades qui hésitent déjà, le stade Félix-Sophère-Boigny, celui qui est en réfection, qui est en train d'être rénové également du côté de Boaké. Donc, l'élite va bénéficier de quatre nouveaux stades. C'est bon aussi que les sports d'immineurs, les compétitions de petits niveaux puissent avoir également des espaces pour pouvoir se pratiquer. Parce que depuis quelques années, la compétition de l'Oissu est un peu en difficulté. Par manque d'infrastructures, ce n'est pas mauvais en soi de penser à l'Oissu. – Oui, mais quand vous parlez de l'élite, on a l'impression que vous ne pensez qu'à la Ligue 1. L'élite, c'est la Ligue 2, c'est le district, c'est le régional. Donc, toutes ces équipes, toutes ces compétitions, pour quatre stades, finalement, ça fait quand même très peu, toujours. – Oui, on peut le penser, mais quatre nouveaux stades, c'est déjà bon, c'est ce qui existe déjà. Là, par exemple, on devait prendre la balle au banc pour dire à l'État de se pencher un peu sur les stades qui hésitent déjà et qu'on peut refaire. Je pense au stade Léon-Robert du côté de Mans, je pense au stade Léon-Roubert du côté de Bandoukou et bien d'autres stades encore qu'on peut récupérer et retravailler pour leur permettre de venir en aide aux quatre nouveaux stades qui sont en train d'être construits, plus ceux qui hésitent déjà pour la pratique de la compétition au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Donc, c'est l'occasion peut-être de se mettre à l'œuvre par rapport à tous ces stades-là. – C'est tout à fait juste parce que l'État ivoirien voudrait faire profiter tout le monde, c'est-à-dire les joueurs autant que les élèves par rapport à leur compétition scolaire qui est l'OASU. Parce qu'on souffre d'un manque d'infrastructures parce qu'on n'a pas pu entretenir les infrastructures qu'on avait avant. Donc, le fait de construire des infrastructures dans des écoles reprend un besoin que ces infrastructures-là soient pratiquées pour ne pas qu'on les délaisse comme les autres et que ces infrastructures-là perdent leur liste d'antan. Donc, c'est une très bonne idée du gouvernement et du ministère des Sports de construire des infrastructures dans les lycées ou dans les écoles. – D'accord, très bien. Bon, et bien voilà ce qu'on pouvait vous dire.